d'une fortune assez considérable. C'est là qu'il est sage et qu'il vit heureux. Je touche à la cinquantaine, me disait-il un jour, les passions ne me demandent plus rien. Je me plus à l'étudier et je remarquais bientôt que les matières qu'il entamait étaient presque toujours analogues aux objets qu'il avait sous les yeux. Dans une espèce de labyrinthe formée d'une haute charmie coupée de sapins élevés et touffus, il ne manquait jamais de m'entretenir des erreurs de l'esprit humain, de l'incertitude de nos connaissances, des frivolités des systèmes de la physique et de la vanité, des spéculations soumises de la métaphysique. Merci.